C'est vrai qu'on a cette phrase à la fin, non, je crois qu'heureusement ça disparaît pas, enfin là avec le Covid et tout on a eu un peu peur, c'est vrai que t'as un peu ce truc de est-ce qu'on va mourir ou pas, tu vois, et en fait je crois que les gens, il faut du temps, moi le premier, on met du temps à se remettre au spectacle et tout, mais en vrai les gens, enfin je crois qu'ils ont envie quand même de culture en général et que même si on met un peu de temps à revenir, puis là c'est l'hiver, etc., nous on voit bien que la salle elle se re-remplit quand même et que les gens ils sont en demande, quoi. En fait ce qui est assez chouette et un peu magique dans le théâtre, enfin pour nous en tout cas c'est, il y a la connexion qu'on a au plateau, entre nous, qui va être différente chaque soir, on essaie toujours de jouer ensemble mais en fonction de comment on sent ou des blagues qu'on s'est fait dans les coulisses, etc., il y a une énergie qui va être différente évidemment, et puis on a le public qui est présent, qu'on sent, qu'on, voilà, donc on s'adapte aussi à ça en fonction des réactions, on sait que, ah tiens là ça réagit comme ça, ok, bah voyons si on pousse un peu le curseur à cet endroit-là, comment ça va réagir, etc., donc c'est un peu que de l'adaptation à chaque fois, donc c'est chaque fois différent, donc c'est chaque fois vivant. On s'amuse beaucoup, déjà ça c'est hyper important, c'est que pour que le public prenne du plaisir et s'amuse, il faut que les comédiens prennent du plaisir et s'amusent, et dans cette pièce on a la chance d'avoir une super équipe, ce soir c'était avec Alice Gabriel et Tom Phoenix, et la metteuse en scène, Amandine Pommier, qui est également la directrice du théâtre, a réussi à créer une bonne osmose dans cette équipe de comédiens qui ne se connaissaient pas forcément au départ, et donc on s'entend bien aussi, même en dehors de la scène, et je pense que ça se ressent aussi sur scène.